continuez 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 on doit être proche de la fin on doit être proche ma mission principale qui était de tuer les neuf cibles est presque accompli il en manque juste une puis après ça il manque Robert de Sablé si vous vous faites remarquer quitter les lieux et voilà je me manque plus maintenant qu'elle est à Damas non pas vrai si je me trompe pas c'est Acre la dernière cible et voilà Acre est-ce que c'est le troisième quartier de Jérusalem Robert de Sablé vous pouvez éliminer quelqu'un en lançant un couteau en le poussant du haut bonjour Altair quelle nouvelle je connais la prochaine cible un certain Sibrand oui je le connais très bien c'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques il réside dans le quartier vénitien et administre le port d'Acre je me mets à la tâche immédiatement voici les lieux où il faut concentrer des recherches sur les quais à l'est du côté des navires et de leur équipage ensuite vers la chapelle au nord-est près de la croix qui surplombe le port et enfin au nord devant la porte Saint-Jean je te remercie voilà qui me sera d'une aide précieuse Altair oui Raphir je te dois des excuses pour quelle raison ? j'ai douté de ton dévouement à notre cause non j'étais dans l'erreur je me suis cru au-dessus du credo tu ne me dois rien si tu le dis mon ami sois prudent donc ça veut dire en haut ici dans le quartier moyen Allo ? oh chétonneur OUH Synchronisé pour le quartier moyen de Acre c'est parti investigation afin de trouver ma cible ma cible oh j'ai des jeux là pis là bon ben je ne suis pas y allé please work yes une course je crois savoir que tu te renseignes sur Cibran Karam a quelque chose qui te sera sûrement utile mais tu devras d'abord le trouver ok oh oh j'ai pas le bienvenu ici va-t'en hmm ces enfants qui yagent ce n'est plus de son âge c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti il a le diable assez trousse ou quoi ? c'est parti c'est parti je suis là quoi ? arrête de faire sur est c'est parti ok ok rentre ok les gardes tu sais sont vraiment intenses ok les gardes tu sais sont vraiment intenses paix et sérénité mon frère je t'ai cherché partout j'ai volé cette lettre aujourd'hui lis la bien elle t'intéressera sûrement une lettre vous apprenez que Cibran va bientôt se retirer à bord de son navire personnel ok c'est bon à savoir je comprends il n'a pas le droit d'être ici ah oui vas-y sur le truc ah je suis pas allé sur le bord de l'eau je connais non alors passez votre chemin mes amis n'allez pas plus loin tout ce dont vous avez toujours rêvé vous le couvrez je suis à ton service qu'est-ce que bienvenue c'est l'autre point il faut faire ce qu'on voit il a perdu la le roi c'est désormais sous le contrôle de son arrêtez de me harceler le grand maître des chevaliers c'est trop bien qu'il va me laisser quelque chose hum il est demandé aux membres d'équipage de se mettre en rapport avec Flandre pour intégrer sa flotte les capitaines de tous les navires amarrés sont invités à évacuer leur équipage vider leur chargement et se présenter à un membre de l'ordre des chevaliers teutoniques en vue d'une nouvelle affectation tout manquement à cet ordre sera sévèrement puni il n'y a pas de garde dans le coin il peut tailler le genre de allez vous en tout de suite ou j'appelle les gardes il peut tailler je vais vous le faire regrainer c'est un appétit les gardes il est pas libé quand on se bat au point c'est pas beau hey je pourrais que tuer j'allais même les ah oui donc les... ah oui c'est pas ma faute je ne fais qu'obéir aux ordres pour récupérer ton navire voie avec le tribunal je n'ai pas de navire mais alors ? si brande a fait main basse sur près de son navire à quelle fin ? pour établir un blocus l'objectif est de les faire mouiller au large et d'empêcher tout accès dans quel dessin ? salah adin entendrait-il agir par la mer ? ce n'est pas lui qu'il nous faut repousser mais les navires transportant les troupes de richard pourquoi un homme appartenant au camp de richard aurait-il intérêt à l'affaiblir ? je ne sais pas demande donc à si brande je ne fais que transmettre ses ordres maintenant par pitié laisse-moi je n'en sais pas plus désolé ma présence ici doit rester secrète terminé il est mort ils m'ont même pas vu t'es malade je m'en prie faites quelque chose hé 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 si tu viens de m'aurent en premier là de brande regardant bas et bien en toi ahahahahah je vais te traquer comme un animal je m'aimerais bien par se trouver il est là je t'aurai ah ouais vieux d'un tu es un homme mort tu es un homme de couleur salada aller écoutez-vous Il y a vraiment un point d'observation à l'autre bout de la bout du port Ah ces troupes là me recherchent Non Dans un combat, sélectionnez la lame secrète Crétin de nouille Ok, chance que j'ai eu le réflexe de me raccrocher hein, beau crétin d'assassin Ça c'est clairement qu'il m'a poussé dans l'eau qu'ils sont là C'est sûr que ça flingue c'est ici C'est sûr qu'il m'a poussé dans l'eau C'est sûr qu'il m'a poussé dans l'eau C'est sûr qu'il m'a poussé Ouais, c'est plein de marre de azoute Je suis sûr qu'il m'a poussé dans l'eau -il me roomeye Hé-hah ! Nice. C'est parti, c'est parti. Si vous vous faites remarquer, quittez les lieux. Hop, je vais me remettre là en plus. Bande de merde. C'est sérieux. Ce pour les bateaux, c'était... Ah bah, c'est une citoyenne. Aidez-moi. Maudit volet. Je t'offreurais trancher la main. Laissez-moi partir, je vous en prie. Hors de mon chemin. Fédéra, déconnette ! Je t'offreurais trancher la main. Je t'offreurais trancher la main. Merci. Merci de votre jeté. Je vous redressez. J'en fais serre-moi. C'est ça. C'est bon. Je ne ferai qu'une lame dans la foule. Elle t'aille mire. Rien d'autre par là. Bon, on va remonter par là. Je veux savoir où est celui qui a fait ça. Allez, viens, viens. Laisse-moi te montrer ce que j'ai connu. Je veux savoir où est celui qui a fait ça. Bon, on dit, j'aurai ta peau. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Tu n'as rien à faire ici, t'attends. Tu n'as rien à faire ici, t'attends. Va-t'en, paysan. Vous vous méprenez, Maître Cibrande. Je ne risque pas de prôner la violence contre qui que ce soit, et certainement pas vous. Que vous dites ? Et pourtant, personne ici ne répond de vous. Alors, que dois-je en penser ? Je mène une vie simple, mon Seigneur, comme tous les hommes d'église. Je ne fais rien qui pourrait attirer l'attention. Peut-être. Ou peut-être n'êtes-vous pas connu, car vous n'êtes pas un homme de Dieu, mais un assassin. C'est faux. Vous portez la même tenue. Les assassins s'habillent comme nous, pour semer le doute et la peur. Ne vous y laissez pas prendre. Vous insinuez que je suis naïf ? Vous défiez mon autorité ? Peut-être même ? Espérez-vous retourner mes chevaliers contre moi ? Non, non, non. Je ne comprends pas votre attitude envers moi. Je n'ai rien fait de mal. Étrange, cette manière de réagir, alors que je ne me rappelle pas vous avoir accusé de quoi que ce soit. Ressentiriez-vous le besoin de vous confesser ? Confesser ? Mais quoi donc ? Ah ! Vous m'aurez provoqué jusqu'au bout. Que voulez-vous dire ? Guillaume et Garnier étaient trop confiants. Et ils ont payé cette confiance de leur vie. Je ne ferai pas la même erreur. Si vous êtes vraiment un homme de Dieu, alors le Créateur ne vous laissera pas en reste. Voyons s'il retient mon bras. Vous êtes devenus fous. Personne n'a donc l'intention d'intervenir. Ne voyez-vous pas que cet homme est aveuglé par la peur ? Il voit des ennemis là où il n'y en a pas. Apparemment, le peuple partage mes soupçons. Ce que je fais, je le fais pour le bien d'acre. Restez vigilants, soldats. Signalez toutes les activités suspectes à la garde. Je suis sûr qu'il reste encore des assassins. Ils ont l'habitude. Le spectacle est terminé ! Un petit casque à cordes. Avec un arc. Un petit casque de Dominique. Un petit casque à minoriques ne pas 플�reux. Ça rentre un sensé wsp ou un coup de mort ? Qu'est-ce qu'il me prend ? Il n'y a pas le droit d'être ici. Ok, je peux ici ? Merde ! Il n'y avance plus ! Wouh ! Il n'y a rien à faire ici. 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 C'est de la merde ! Oh my God, que c'est nul ! Cochonnerie de cul ! C'est dégueulasse! Christique, c'est dégueulasse! Oh my god! Ah, que c'était chier, bâton! Que c'était chier! Ah, sérieux, là? C'est n'importe quoi! Il n'est pas capable de sauter. Ben, encore. C'est tellement con, là. Oh my god! Oh my god! C'est donc ben con! C'est cave! Christique, personnage de cul! Il n'a pas pu quitter la ville. Alors, restez aux aguets. C'est tellement stupide! Ce meus pateurs! Il s'est des dégueulasse! Hermes le repas! C'est tellement pareille! AllGREN! C'est pas fou! C'est tellement cool ! Parfait! Parfait, parfait! Parfait! C'est besoin de vous dicteam! Vous faites votre choix ! moi, Très? Il est bon. Attends, là tu t'es fait pétail. Ne fais pas ça. N'importe quoi. Évidemment que j'ai peur. Tu seras bientôt en sécurité. Entre les mains de ton Dieu. Mes frères ne t'ont rien appris. Je sais ce qui m'attend. Ce qui nous attend tous. Si ce n'est pas Dieu. Qu'est-ce alors ? Rien. Il n'y a rien après. C'est bien cela qui m'effraie. Tu n'es donc pas croyant. Mais comment pourrais-je l'être après ? Tout ce que j'ai vu. Notre trésor en est la preuve. La preuve de quoi ? Que nous n'avons qu'une vie. Prolonge-la quelques instants. En me disant quel était ton rôle. Établir un blocus par la mer. Pour empêcher ces stupides rois et reines d'envoyer des renforts. Une fois. Une fois. La Terre Sainte conquise ? Libérez, imbécile. De la tyrannie et de la foi. Libérez. Vous avez renversé des cités. Asservi des hommes. Assassinez tous ceux qui sont contre vous. J'ai exécuté des ordres. Pour défendre une cause. Tout comme toi. Ça c'est un assassinat normal. Là je vais aller me pitcher dans l'eau. Je vais jouer au... Oh my god. Je vais le serrer. Attrapez-le moi. Il a droit d'enlever le bat. Attrapez-le. Il a droit dans une impasse. Je ne suis pas sûr. Il a droit dans une impasse. C'est parti, tu saisis quelqu'un ? On ne le trouvera pas ici. Et pourtant, je suis là. Il a trouvé refuge ailleurs dans cette ville. Tabarné. Vous voulez, boys ? Al-Tahir, toute la ville est en émoi. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. J'ai pris l'avis de Sibrand. Oui, en effet, c'est ce qu'on dit. Tu devrais faire route vers Masyaf et en informer Al-Mualim. Oui, je devrais aller lui parler. De cela et d'autres choses. Est-ce que tout va bien, mon ami ? Je te trouve distant. Ce n'est rien, Rafik. J'ai juste l'esprit occupé. Confie-toi à moi. Je peux t'aider. C'est à moi de remettre de l'ordre dans mes pensées. Mais merci quand même. Tous ces hommes que tu supprimes, tu as mauvaise conscience. Comment ça ? Ah, mon ami, il n'est pas censé prendre plaisir à tout cela. Le regret, le doute, la sympathie, sont des sentiments naturels. Et ne devrais-je pas les craindre ? Mais non, au contraire. Ils font ton humanité. Et si j'avais tort ? Et si ces hommes ne devaient pas mourir ? Qu'ils soient mal avisés, je le concède. Mais leurs intentions étaient peut-être louables. Je ne suis qu'un Rafik, et ces questions qui te hantent me dépassent. Peut-être Al-Mualim t'aidera-t-il à y répondre. Oui, peut-être. Merci, Rafik. Servir aux côtés de quelqu'un d'aussi compétent est un plaisir. En avance rapide vers une séquence plus récente. Ah non ! Ah non ! J'ai beaucoup de temps en midi. Notre marge de manœuvre est très limitée. Où qu'il soit caché, il faut le récupérer. J'y travaille. Bien, et ensuite ? On s'occupera de lui. Donnez-moi au courant. Demain, dans la matinée. C'est qui ? J'ai un travail urgent à terminer. Je vous donne quartier libre pour la soirée. What a freak. Le temps presse, Monsieur Miles. Oui, oui, j'arrive. Tout sera bientôt terminé. Et après ? Vous verrez. Qui sait, ils vous laisseront peut-être assister au spectacle. Ça n'a rien de terrible. Écoutez, je sais que vous n'allez pas me laisser partir. Alors accordez-moi une faveur et dites-moi ce qui se passe. Ne vous moquez pas de moi, Monsieur Miles. Vous en savez déjà suffisamment. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. Bien sûr que si. Alors laissez-moi au moins vous poser une question. Oui ? Ce que je vois dans l'animus, parfois, ça a l'air incohérent, inexact. Et comme l'histoire est révolue, je me demandais… Vous vous demandiez quoi, Monsieur Miles ? Ah, je vois. Vous vous dites que ce que vous avez vu ne colle pas toujours avec ce qu'on vous a appris en cours d'histoire. Laissez-moi vous poser une question. Croyez-vous vraiment que les connaissances de vos professeurs étaient plus pointues que les nôtres ? Les livres. La correspondance. Les documents qui remontent à cette époque. Tout est en parfaite contradiction avec ce que l'animus restitue. Écrire un livre est à la portée de tout le monde. Puis-je vous rappeler qu'il n'y a pas si longtemps, on lisait partout que la Terre était plate. Pour certains, elle l'est toujours. Et cela défend leur théorie bec et ongles. D'autres affirment qu'on n'a jamais marché sur la Lune. Le livre parmi les livres ne prétend-il pas que la Terre a été créée en sept jours ? Et c'est le plus vendu. Où voulez-vous en venir ? Au fait que vous ne devriez pas croire tout ce que vous entendez, ce que vous lisez. Votre ancêtre lui-même n'affirmait-il pas que rien n'est vrai ? Et que tout est permis ? Exactement. C'est ce qui rend l'animus si fantastique. Il n'y a pas de place pour une mauvaise interprétation. C'est vous qui le dites. Et je n'en démore pas. Bien. À présent, pouvons-nous commencer ? Je suis toujours en train de décrire sur ton petit clavier. L'animus d'Abstérico. Continue. Je vais aller voir Al Mualim et récupérer une partie de mon équipement. Si vous êtes repéré, bousculez les gens qui se trouvent sur votre jeu. Entre jeunes disciples, nous avons tant à nous dire. Nous touchons au but, Altair. Robert de Sablé est désormais le seul obstacle qui nous sépare de la victoire. S'il meurt, l'ennemi sera désorganisé et sans richesse. Le trésor des Templiers sombrera dans l'oubli et avec lui, la menace qu'il représente. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment ce trésor a pu engendrer le chaos. L'orbe d'Éden n'est que le reflet de nos tentations. Regarde ce qui est arrivé à de Sablé. En goûtant à son pouvoir, il a précipité sa propre chute. Il y a vu non pas une arme dangereuse à détruire, mais un moyen de réaliser ses propres ambitions. Alors il avait soif de gloire. Oui et non. Comme nous, il rêvait. Il rêve encore de paix. Mais c'est pourtant à cause de cet homme que la Terre Sainte s'est embrasée. Non, Altaïr. Comment peux-tu être à ce point aveugle alors que c'est toi qui m'as ouvert les yeux ? Je ne vous suis pas. À quoi aspirait-il, lui et ses partisans ? À un monde plus solidaire ? Je respecte son ambition. Je la partage. Ce sont les moyens que je condamne. La paix est une chose qui s'apprend, qui se comprend, et qui s'épouse. Lui voulait l'imposer. Quitte à nous priver de notre libre arbitre. Étrange de penser à lui comme ça. Nous ne devons pas cultiver la haine de nos victimes. La haine est un poison qui obscurcit notre jugement. Ne pouvait-il être convaincu qu'il cesse cette folie ? Je lui ai parlé à ma façon, à travers toi. Chaque assassinat était un message. Mais il n'a pas daigné en tenir compte. Dans ce cas, il me reste une dernière chose à faire. C'est à Jérusalem que tu l'as affronté pour la première fois. Il y est toujours. Tu trouveras la force d'accomplir ce dernier sacrifice. Pars, Altaïr. Il est grand temps d'en finir. Jérusalem pour Robert de Sablé. Il est grand temps qu'il y a une belle épée en or. Plus de couteaux de l'encent. Plus de couteaux de l'encent. Il va ne manquer plus qu'à aller à Jérusalem pour faire la recherche de deux sablés. Mais tout. Sous-titrage ST' 501. il va ne manquer plus plus que qu'il est amouré,